Je m'appelle Léo Varnay, je suis chercheur CNRS au Laboratoire des systèmes perceptifs de l'ENS. Je travaille sur la perception des phonèmes, c'est-à-dire par exemple comment notre cerveau identifie que tel son est un « b » ou que tel son est un « de » par exemple. Pour cela, j'utilise une approche expérimentale qu'on a développée assez récemment et qui s'appelle l'image de classification auditive. Une difficulté quand on veut étudier le fonctionnement de l'esprit humain, c'est qu'on ne peut jamais l'observer directement. C'est-à-dire schématiquement, on ne peut jamais regarder quels sont les calculs réalisés par votre cerveau, par exemple au moment où vous percevez un son. On peut à la limite observer l'activité des neurones, c'est ce que fait la neuro-imagerie, ou bien on peut observer le comportement des individus, c'est ce que fait la psychologie expérimentale. Par contre, le domaine intérieur, le domaine mental ou cognitif est fondamentalement inaccessible à l'observation directe. Une métaphore qu'on utilise assez souvent pour se figurer le problème, c'est la métaphore de la boîte noire. Alors si vous imaginez par exemple un boîtier comme celui-ci, mais complètement fermé, impossible à démonter, et qui contient a priori un système électrique assez complexe. Donc cette boîte noire possède une entrée, ce fil électrique là, et de l'autre côté, elle a un voyant lumineux. Et donc la seule chose que vous pouvez faire pour essayer de deviner le mécanisme contenu dans la boîte noire, c'est d'envoyer différents signaux électriques en entrée et d'observer comment l'ampoule s'allume en réponse. Et bien voilà en fait la situation dans laquelle on se trouve quand on fait de la psychologie expérimentale. La boîte noire, c'est l'esprit du participant ou de la participante. Donc naturellement, on ne peut pas démonter la boîte pour regarder ce qu'il y a dedans. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est présenter à cette personne des stimuli, par exemple des sons, et regarder comment elle réagit. Pour cela, on va mettre en place des expériences pour collecter des données brutes sur le comportement de nos participants et de nos participantes en réponse à des sons. Pour vous donner un exemple concret, voilà une expérience que je mène en ce moment au laboratoire. Donc notre participante est en ce moment dans la cabine expérimentale et elle est en train d'écouter des sons de parole qui sont soit des ABBA, soit des ADA. Et à chaque son, on lui demande d'appuyer sur la touche 1 si elle pense que c'est un ABBA ou sur la touche 2 si elle pense que c'est un ADA. Rien de bien compliqué, sauf que maintenant, pour induire le cerveau en erreur, pour le mettre en difficulté dans son traitement de l'information, on va rajouter au-dessus de ces sons un bruit de fond qui va faire une sorte de psss et donc qui va rendre la tâche beaucoup plus difficile. Ce qu'est en train d'écouter notre participante, ça ressemble un peu à ça. La donnée brute qu'on obtient à l'issue de cette expérience, c'est l'association que fait notre participante entre un son particulier et une des deux réponses. Donc par exemple, j'entends ce son, ça doit être un ABBA ou j'entends ce son, ça doit être un ADA. À partir de ces maigres observations, on peut en fait obtenir des informations très détaillées sur les processus auditifs impliqués dans la reconnaissance des sons ABBA et ADA. Le principe, c'est d'aller analyser les cas où notre participante se trompe, quand on lui présente un ABBA bruité et qu'elle répond ADA ou inversement. Et donc, à partir de là, on peut entraîner un modèle statistique qui va extraire les particularités des bruits qui induisent le plus en erreur notre participante. Comme ça, on obtient ce genre de carte colorée, qui peut être vue comme une image de notre représentation mentale des sons ABBA et ADA. Quand j'explique le principe de cette méthode, souvent les gens sont un peu étonnés de découvrir qu'on peut véritablement observer le contenu de nos représentations mentales sans utiliser de neuroimagerie, c'est-à-dire, schématiquement, sans mettre d'électrode sur la tête de notre participant pour essayer de capter ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire. Et en fait, c'est une comparaison très intéressante, parce que les méthodes sont finalement assez similaires. Évidemment, il y a une différence fondamentale, c'est la donnée brute. La neuroimagerie mesure l'activité des neurones, et à partir de là, elle utilise des modèles statistiques pour produire des cartes du cerveau. En revanche, avec la méthode des images de classification auditive que je viens de présenter, on se base sur la mesure du comportement d'un individu, en fait sa manière de catégoriser les sons. Et à partir de là, on va à nouveau utiliser des modèles statistiques pour produire des cartes, mais cette fois, pas des cartes du cerveau, mais de nos représentations mentales. Notre prochain objectif avec cette méthode, c'est de généraliser l'usage de cette approche, notamment ne plus l'appliquer seulement aux sons ABBA et ADA, mais à tout l'inventaire phonologique du français.